Salut les potes j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle review sur une nouvelle figurine bon ça y est j'ai reçu mon colis de chez Shin Sekei alors pour ceux qui connaissent pas c'est un site un peu similaire à du shibi akibara donc comme ça voilà ça c'est dit aujourd'hui nous sommes sur une figurine assez spéciale parce que là bas on est une petite femme aujourd'hui on est sur l'android c18 voilà ça fait longtemps que je voulais l'avoir comme bulma en vrai et bulma je n'ai pas encore je n'ai pas encore commandé donc ce qui est plutôt cool c'est que je l'ai eu pas cher bon sur le site par contre il ya un truc que j'ai pas trouvé cool du tout du tout mais alors du tout et on n'a pas d'explication sur ça c'est qu'on ne sait pas du tout pourquoi on a des boîtes abîmées là je sais pas si vous arrivez à voir mais la boîte allait abîmée donc sur le dessus sur le côté donc voilà comme ça ça vous fait un petit tour vous avez la c18 avec le paint et la c18 sans paint moi je préfère vraiment largement avec la couleur je vais pas payer une figurine qui n'a pas de couleur ça pour moi ça n'a aucun intérêt mais après libre à vous de faire ce que vous voulez ça ça me regarde pas vraiment donc c'est une sculpture big 6 volume 1 voilà et en plus d'avoir d'avoir vu la boîte abîmée quand je l'ai ouvert j'ai vu que bas le la figurine était détachée comme à chaque fois et que surtout le sachet plastique était ouvert donc moi franchement si vous vendez de l'occasion mais que vous vous en faites pas part sur le site ça ça va pas le faire parce que moi je suis pas le clampin qui va acheter d'occasion si j'achète si je veux acheter neuf c'est s'il ya des possibilités de revendre derrière parce que je prends soin de mes affaires alors là j'achète un truc qui est normalement est noté en promo donc à prix réduit mais on ne me dit pas que c'est de l'occasion alors si c'est pas l'occasion expliquez moi pourquoi la boîte est dans cet état pourquoi le plastique était ouvert et pourquoi il ya eu tant de problèmes ça va falloir nous expliquer parce que je comprendrai pas mais je sais que c'est un site français donc s'il y en a qui ont contact avec les personnes les gérants tout ça tout ça ou même si vous avez des informations là dessus expliquez moi parce que déjà d'une moi quand je l'ai commandé il n'y avait pas l'information boîte abîmée parce que quand tu es sur un site comme ça tu n'es pas censé forcément acheter l'occasion parmi toutes les neuf en fait tu vois ce que je veux dire genre là j'ai cliqué dessus parce qu'elle me plaisait et voilà faudrait regarder absolument tous les trucs alors c'était pas noté quand je l'achetais pas j'en suis sûr et certain donc à la place de 30 euros en gros je l'ai acheté 14 euros 95 et ça a été pareil pour les deux autres figurines que j'ai reçu en même temps que je vous présenterai plus tard donc on est sur de la c18 en sculpture big 6 volume 1 dragon ball z ban presto et 17 cm bon nous avons un petit socle avec écrit en japonais je ne sais je ne sais quoi ou chez moi je pense que c'est japonais voilà petit socle bon noir dégueulasse transparent on a un petit effort sur l'écriture mais en vrai on va passer deuxièmement alors je ne sais pas de quand elle date cette figure voilà ça c'est le deuxième morceau il n'y a pas de tige en fait c'est directement les pieds qui s'incrustent dans le socle mais alors faut m'expliquer aussi alors peut-être parce que c'est une figurine qui date un petit peu je ne sais pas de quand elle date en vrai de vrai mais comment dirais-je trappe putain puis je sais pas pourquoi avec sinseke j'ai tout le temps du mal à foutre les tiges ou les figurines sur leur socle c'est c'est un truc de ouf donc voilà en fait ce qui m'a interrogé aussi avec ça c'est le poids de la figurine j'ai l'impression que c'est du plastique le truc c'est creux à l'intérieur alors je sais pas si c'est si c'était la matière à l'époque ou je ne sais quoi mais j'ai vraiment l'impression que c'est du plastique le truc donc dans ces cas là autant racheter sur aliexpress quoi je veux dire je vois pas l'intérêt d'avoir une figurine en plastique quoi toi et que normalement normalement on paye ça 30 balles les gars donc on a aussi le petit collier de c18 donc voilà que marty japon d'ailleurs a eu du mal à mettre alors que il faut tout simplement mettre l'éclair entre la poitrine de c18 et ses carrés et il y avait un petit problème aussi avec la tête donc voilà là on a tous les morceaux ça c'est le visage je vais me rapprocher un peu de vous pour que vous puissiez voir un petit peu donc le visage plutôt bien fait le bémol c'est que déjà j'ai galéré à le mettre je me rappelle donc ça va peut-être durer un petit peu longtemps pour le refoutre voilà alors voilà le problème en fait le souci c'est que il ya une grosse touche de cheveux voilà qui se prend en fait dans la manche en fait et si tu veux descendre plus bas bas fait attention que que tes cheveux se casse pas en fait tout simplement après voilà 17 17 cm une petite c18 bon allez plutôt pas mal elle est plutôt bien réalisé quand même il n'y a pas d'ombrage par contre c'est la couleur et rien d'autre il n'y a pas de détails plus que ça la ceinture est plutôt pas mal le regard de c18 est bien fait c'est à dire que les deux yeux suivent le même endroit ça c'est plutôt rare dans les figurines et vous allez voir dans les prochaines vidéos 2016 apparemment voilà elle a été faite en 2007 par bad presto donc voilà ça date un petit peu quand même le tee shirt ouais il ya un petit effet plutôt pas mal on peut voir le dessous du tee shirt donc le corps de c18 on voit que le ventre ne vous inquiétez pas ou du moins le v le v qu'elle a les cheveux pas toujours un gros problème ils nous ont fait deux blocs 1 mais deux blocs avec un encolage dégueulasse sur le dessus de la figurine heureusement que bon bah c'est pas spécialement ça qu'on va regarder mais voilà c'est un peu chiant sinon on voit les couleurs sont bien faites il ya de la bavure de peinture un petit peu sur le rose là ça fait chier le visage de c18 est vraiment convaincant un nez un peu trop fin je trouve de face il fait ça fait un peu un nez de bambi c'est un peu dommage les boucles d'oreilles c'est juste des petits des petits pâtés sur les oreilles ouais sinon elle est relativement propre cette figurine elle est relativement propre après j'ai pas du tout aimé la manière dont ça a été fait dans le sens où putain si je veux quelque chose d'occasion je vais je suis une foire à tout je vais à cache exprès j'en sais rien je vais je vais sur dans des endroits qui sont là pour ça tu vois sur le marketplace sur j'en sais j'en sais rien je vais pas sur un site qui propose de l'officiel d'occasion et j'en ai rien à foutre moi moi je veux pas que quelqu'un ait touché cette figurine avant je veux que ce soit moi le propriétaire le premier propriétaire au moins je sais que j'y fais attention là ça se trouve il ya des couilles je sais même pas non en vrai je fais un peu mon rabat-joie parce que la figurine est belle allé en super bon état mais le bémol quand même pour un collectionneur c'est d'avoir une boîte voilà qui est un petit peu éclaté alors c'est loin d'être la plus éclatée que j'ai eu mais je veux dire des détails comme ça ça te fait perdre ça te fait perdre de l'argent ça te fait vraiment perdre de l'argent et du coup la boîte est fragilisée en plus donc c'est c'est pas très cool franchement c'est pas très cool et je trouve pas ça honnête de la part de shinsuke si jamais vous passez par là les mecs je trouve vraiment pas ça honnête parce qu'il n'y a rien qui stipule que c'est de l'occasion ça et c'est clairement d'occasion vous pouvez pas me dire le contraire c'est comme si je sais pas moi c'est comme si un mec dans le clair il t'ouvrait je sais pas du jambon et toi tu vas acheter ça neuf en fait tu vois tu vas passer à la caisse comme si hop c'était tu payais ça le prix faire je comprends pas en fait le principe parce que cette c'est 18 à 14 euros je l'ai vu pratiquement partout genre c'est pas c'est pas ouf ici mais ils l'ont neuf moi je l'ai pris parce que je pouvais avoir des figurées dans le groupe et sur ce site là donc je me suis dit je vais pas passer 36 000 commandes sur 36 000 sites non plus tu vois donc donc c'est fort dommage j'ai vraiment pas apprécié quand j'ouvrir j'ai même demandé sur le groupe ici tokyo d'ailleurs big up à tous les groupes vraiment ici tokyo tout ça tout ça tout ce qui est niveau figurines résine de dragon ball merci vraiment à vous de me laisser la place sur sur votre groupe pour montrer les vidéos mais ouais j'ai pas j'ai pas du tout apprécié la manière dont ça a été fait là voilà après ma commande voilà il ya le truc qui est marqué la boîte abîmée bah ouais mais il faut le marquer avant il faut marquer avant jamais de la vie je leur ai acheté c'est jamais de la vie je leur ai acheté et quand je vois les problèmes qui a eu avec les autres figurines bah je sais pas si je vais racheter chez vous je vais vous dire sincèrement je sais pas si je vais racheter chez vous parce que autant l'envoi ça va mais autant voilà sur la manière de faire c'est pas très professionnel c'est pas très honnête en fait même si c'est du ban presto c'est de l'officier il ya rien à dire la figurine n'y a pas de pète ni rien rien que la boîte moi j'apprécie pas et le fait que ça avait été ouvert pour la figurine avant j'apprécie pas du tout donc en vrai de vrai cette figurine elle est très bien alors elle est super bien réalisé pour résumer globalement les couleurs sont là il ya une petite balleure de peinture sur l'arrière de la figurine quand je suis la pause voilà on voit le petit le petit cul de c18 et puis elle te regarde genre qu'est ce que tu mates là frérot tu vois ce que je veux dire genre c'est c'est plutôt pas mal la posture est pas mal aussi voilà bon le seul bémol vraiment le gros bémol en vrai sur cette figurine c'est typiquement les cheveux les cheveux par contre c'est du pâté c'est fat c'est fat c'est en plusieurs morceaux c'est pas terrible et franchement quand tu regardes la photo qu'elle a sur la boîte t'as pas forcément envie de l'acheter non mais sincèrement en exposition elle elle a rendu vraiment vraiment pas mal vraiment pas mal ça rajoute une poids de féminité c'est la seule femme que j'ai si on peut pas si on peut parler d'une femme puisque à la base c'est un androïd c'est pas c'est pas une femme en tant que tel mais mais ouais en tant que figurine c'est la première femme que j'ai et je compte je compte avoir aussi bulma alors je sais pas quand j'ai je l'avoir mais 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 voilà parce que le la ce mois ci j'ai fait beaucoup beaucoup d'achat quand même de figurines vous ça s'étale sur plusieurs semaines plusieurs mois et croyez que moi que tout ça je l'ai reçu en quelques jours seulement donc on fait un petit tour pour le visuel de cette figurine j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à vous abonner parce qu'il y en aura vraiment vraiment beaucoup plus prochainement de figurines qui vont arriver sur la chaîne et un jour je vous ferai vraiment je pense qu'en termes en fin d'année je pense que je vous ferai déjà une première vidéo déjà de l'avancée de la collection qui avance vraiment à très très grand pas d'ailleurs ça fait très peur pour la place et et voilà n'hésitez pas à partager aussi ainsi ça intéresse des collègues à vous des amis tout ça des proches et et sur ce je vous fais plein de gros bisous peace et passion poux et Sous-titrage ST' 501 ...